Coucou Bon, j'espère que la qualité ne sera pas trop pire J'ai mis le téléphone face à moi en mode caméra personnelle J'ai un sujet captivant pour vous aujourd'hui J'espère que vous allez participer Ok Bon, je me suis préparé une petite liste Parce que maintenant, j'aime ça faire ça propre C'est plus concret On se met cinq sujets On vous discute de ça Hey, salut Carl Bonjour Natacha Bonjour Audrey de la Suisse Futur étudiante de nos performances en Suisse Bonjour Joanie Salut Arnaud de la France J'ai une ribambelle de mes étudiants français, c'est bien Européens en fait Quoi qu'on va me rappeler Que la Suisse n'est pas un pays d'Europe Mr Chaps Alors, est-ce que tout le monde a des pieds ? Ici, si vous avez des pieds, faites des petits pouces Salut Marie-Jo Une autre étudiante du Québec Très bonne ostéopathe Un cœur sur deux pattes On va parler du cœur tantôt et du pied Belle relation Salut Sophie Hey mon frère Paul Est-ce que tout le monde a des pieds ? On fait des petits pouces si vous avez des pieds ? Salut Jacinthe D'autres étudiants ? C'est cool ? On va vous mettre à jour un petit peu avec des nouvelles données les amis ? Ceux qui ne sont pas venus ça fait longtemps Faire des petits cours avec moi Ça change Tout le monde a des pieds ? Merveilleux Salut Jérémie Excellent Deux pieds Parfait Soit deux fois plus de solutions pour toi Soit deux fois plus de problèmes Tout dépendant de la qualité de l'information sensorielle envoyée de ton pied Tout le monde m'entend bien en ce moment ? Bien oui j'imagine s'il y a des petits pouces Ce n'est pas parce que je suis joli Bon Ok Plusieurs sujets aujourd'hui J'ai le goût de vous faire faire des petites expériences J'espère que vous avez le temps de faire des petites expériences Parce que je vais vous faire tester des trucs Pour savoir si l'information podale est correctement envoyée à votre cortex Par l'entremise d'un paquet de chemins On peut dire de pathways neurologiques Super importants Super engrammés depuis deux millions d'années dans votre système En fait de la position quatre pattes à debout C'est à dire on passe du singe à l'homme Tout dépendant de votre religion Il y en a qui viennent des cigognes Il y en a qui viennent des choux Il y en a qui viennent de plein de choses Ben mettons que si on prend ce modèle là Évolutionnaire Salut JP de la bosse Salut David Si on prend le modèle du singe Autrement dit On est vraiment passé de quatre pattes Si on regarde les singes n'ont pas de fesses Ils sont penchés vers l'avant Et tout ce développement là de la position érigée Salut mon frère Dan Position érigée On va pousser les hanches vers l'avant Le fessier va se développer Bon le cerveau il a vraiment commencé Il y a eu un boom de croissance phénoménal De la position debout De la position quatre pattes à la position debout Pourquoi? Parce que le cerveau se développe par stimuli Se développe par un... Puis le seul stimuli qui est constant sur la terre C'est la gravité Donc la gravité est venue jouer un facteur vraiment intéressant Au niveau du développement du cerveau De par la position quatre pattes à debout C'est à dire que maintenant On est constamment en train de... On pense que la position debout C'est quelque chose de facile C'est un acte neurologique anodin Mais si on regarde un enfant Il consacre la première année de son existence A essayer de... Dans le corps de la mère Il est capable de faire plein de choses Mais dès qu'il sort Il réalise la gravité Il vient causer des gros problèmes Au niveau de sa motricité Il est rendu compte Qu'il sent le poids de son corps Puis ça va affecter la précision Puis la qualité de ses mouvements Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant il est lourd Il ne bouge plus dans l'eau Alors il doit rééduquer son corps à bouger Alors c'est ce qu'il va faire Coucher premièrement Dans un certain patron moteur Puis ensuite la marche La position debout C'est la grande finalité Si on regarde un enfant Qui va se tenir debout Il va être fier Il va être content Avant de se tomber Se péter la gueule Trois secondes plus tard Mais c'est vraiment Un objectif sur une année complète Qu'on va regarder les enfants faire ça C'est excessivement complexe Bonjour Flavien Très très compliqué Donc on prend ça pour acquis En vieillissant Mais je dirais que la plupart des gens Coent mal Mais si on regarde en arrière Ils marchent mal Si on regarde en arrière Ils se tiennent mal debout Et ensuite Souvent C'est rare qu'on voit les gens En quatre pattes Dans des positions respectables Mais Salut Stéphane Bon t'arrives au bon moment Mes jokes grivoises Alors Salut Jean-Yves Mon vieux pote Alors Qu'est-ce qu'on va voir C'est que Le quatre pattes Des gens Non plus N'est pas adéquat Puis là c'est là qu'on voit Vraiment Les gens N'ont pas assez rempli On les met assis Dans des petits paniers Ils bougent pas On leur met des souliers Qui va inhiber Le développement Correctement Le développement Comblable De la masse musculaire De la jambe Pas de la cuisse Oui c'est ça C'est Oui effectivement C'est du thé par exemple Au ganoderma Bien vu Alors si Un pied S'organe Bon J'espère que vous allez vouloir Faire des expériences Parce que moi je veux vous faire bouger Je veux vous faire apprendre Puis vous faire observer Qu'est-ce qui a mal été Dans votre cas En fait Fait que Ne soyez pas timide Devant votre famille Devant vos proches Ça va juste vous expliquer Beaucoup Avec plus de facilité Pourquoi vous allez toujours Chez le kéros Chez le physio Chez le masso Chez l'ostéo Bon chez moi Peu importe Chez le posturologue Si ce travail-là N'a pas été réduqué Chez vous Ça va être quelque chose Qui va revenir en permanence Vraiment Vous allez voir Chacun de mes clients Ici peuvent témoigner La première chose Qu'on a vu Chez eux C'est le pied Toujours 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 Tous les clients Finissent avec un petit travail À faire au niveau du pied Et les clients Habituellement Quand ils sont Soignés chez moi Bien c'est pas Un abonnement en vie On vient corriger directement À la source Les problèmes Posturaux Les problèmes Qui font que les gens Luttent mal Contre la gravité Donc qu'est-ce qui va se passer Si on est debout Sur un pied Qui recrase vers l'intérieur Bien il va une cascade complète De toutes les structures du corps C'est comme ça On est empilé Un sur l'autre On joue au Jenga Avec notre corps Salut Simon Mr Marketing Alors salut Reynald Ex-thérapeute Donc voilà Salut Paoli Donc Je vais faire un petit test Là je suis branché Je vais enlever Je ne sais pas Je peux me permettre D'enlever ça Bon Je vais l'enlever M'entendez-vous quand même Faites-moi des petits pouces Si vous entendez C'est un test Oui M'entendez-vous ? Petit pouce Non Oui Oui vous m'entendez Ok excellent Super Ok qu'est-ce que vous allez faire Tout le monde Je vais vous faire participer Ok Vous allez sauter sur place C'est toujours bon Sauter sur place comme ça Restez relax Là vous allez vous poser Des petites questions Six petites questions en fait Est-ce que Je vais voir ce qu'il y a écrit Salut Fred Salut Julie Hey Julie Est-ce que vous sentez Votre talon gauche En appui au sol Est-ce que vous sentez Votre talon droit En appui au sol Est-ce que vous sentez Votre gros orteil gauche En appui au sol Est-ce que vous sentez Votre gros orteil droit En appui au sol Est-ce que vous sentez Votre barre externe gauche Ou le droit En appui au sol Mais je dis que c'est Vos pneus Ces parties là C'est pas l'âge plantaire Qu'on teste C'est les zones Que le corps devrait Appui dessus Ok Si Ok J'espère que vous avez entendu Je vous faisais vérifier Vos points d'appui Talon Les gros orteils Et les barres externes Si vous ne sentez pas Un de ces points d'appui Il y a un problème En ce moment Qui va se passer Dans votre corps Dans votre posture C'est inévitable On peut pas On peut pas Inventer ce stimuli sensoriel là C'est la peau du pied C'est la partie du corps La plus sensible C'est fait en peau Je sais pas quoi Mais la peau du pied Directement Est connectée Au cortex supérieur On pourrait prendre Notre pied Neurologiquement Puis arracher Le reste de la jambe Puis le coller À notre bassin Puis il y aurait autant Stimuler Qu'il y aurait pratiquement Qu'il est envoyé au cerveau Parce que tout le reste de la jambe C'est envoyé à moi Au niveau du pied Pour indiquer Qu'est-ce qui se trouve en dessous C'est quelque chose de dangereux C'est-tu un trou C'est-tu n'importe quoi On a besoin de le savoir Trois fois par seconde Pourquoi Si je mets le pied dans le vide C'est pas de bain Il faut que je le sache C'est à l'instant présent Donc si votre pied Dans le test Que vous avez fait debout Si vous l'avez Vous venez d'arriver Salut Marilyn Vous venez d'arriver Récoutez la vidéo complète Une heure Faites-la avec vos enfants Faites-la avec votre famille Faites-la tout ça On s'entend Mains dans la main Peu importe Alors S'il manque De sensibilité Dans l'un de vos capteurs Au niveau du pied C'est-à-dire le gros orteil Le bord externe Ou le talon Qu'est-ce que ça veut dire? Non c'est pas ça Que ça veut dire Je t'ai entendu Jean-François Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a Une information Qui va être mal envoyée C'est comme des pneus Sur votre auto Chaque fois que Vous sentez pas Exemple le gros orteil C'est une crevaison Faites-la vous avez Six pneus Gros orteil Talon, bord externe S'il y a une de ces informations Qui est mal envoyée Votre corps ne saura pas Comment lutter Contre la gravité Convenablement En position de vous Ok? Là je vais vous remontrer Un autre petit truc Je vais enlever les écouteurs Bon Spécialement pour vous J'ai fait tatouer Un tibia Aujourd'hui Je vais reculer Comme ça Si mon pied Roule vers l'intérieur Il va y avoir Une rattration Je sais pas si je peux le montrer On va essayer de basculer ça On va le voir ici On va le voir On va le voir Bon Si je roule mon pied à l'intérieur La hanche au complet Va tourner vers l'intérieur Avec le genou Ok? Donc tout le corps Va tourner comme ça Il n'y en a plus non plus De centi Au niveau de mon bord externe De mon pied Faites le test Si je roule le pied vers l'intérieur Le bord externe va décoller Le tibia va rouler vers l'intérieur La hanche va rouler vers l'intérieur aussi À partir de ce moment Les gens qui vont dire C'est mon genou le problème Dans le squat C'est ma hanche le problème C'est mon ci C'est mon ça Je crois très faiblement À cette possibilité Tant que la peau du pied N'est pas réorganisée Si vous me dites Ça part de ma hanche Puis que vous sentez Tous vos points d'appui Sur vos pieds Je vous crois Je vous crois Mais le pourcentage De chances Que ce soit ça le problème Est extrêmement faible Ok? Bonjour Suzanne Bonjour Eric Bonjour Michel Fait que là c'est cool Parce que je vois plein de gens En ce moment Qui sont connectés sur Facebook Sur le live Qui pratiquent mes techniques De rééducation de la peau du pied Puis qui ont fait aussi Des cours de post-cologie Qui ont fait plein de trucs Mais qui finalement Réalisent avec leur client Quel miracle que ça fait S'il y a des Ici des gens dans la salle Qui sont thérapeutes Qui font mes techniques Faites des petits coeurs Pour dire que ça marche bien La rééducation de la peau du pied C'est assez hallucinant Yes Bonjour Alice Justement Alice Qui a fait les cours avec nous De la peau du pied J'espère que tu grattes des pieds Alice Alors voilà Ok Fait que là le premier sujet C'est ça Les points d'appui Les points d'appui Comment qu'on rééduque ça Bon Là on donne un cours En paternariat Avec Posture Pro À Montréal Sur la rééducation avancée du pied Pourquoi ? C'est un peu un hommage Parce que Posture Pro C'est l'école de post-cologie Qui m'a formé En tant que post-cologie Certifié Qui m'a permis De comprendre À quel point La peau du pied Est importante Et aussi Qui m'a permis De comprendre Pourquoi toute ma vie J'ai porté des orthèses Podiatriques Jusqu'à porter Des orthèses Au niveau des jambes Puis finalement Mon problème N'a jamais été réglé J'avais complètement Tous les os déplacés Du bas du corps Du haut du corps Peu importe Ça n'a jamais été traité Convalablement Jusqu'à ce qu'on réduite La peau de mon pied Ouais Ça c'est bien aussi Jérémy C'est intéressant Fait que la rééducation Transériale Fait que là Je vais parler De différents récepteurs Mais c'est bien Salut Carl Salut Carl Salut Carl Salut Benoît Alors Ok Fait que là Ces points d'appui-là Comment je les travaille Je vendais des semelles Je me servais Des semelles de post-cologie C'est très intéressant Comment que ça fait Là je veux vraiment Vous expliquer deux mondes Parce que les semelles De post-cologie C'est merveilleux C'est magique Mais on peut aller Encore mieux En utilisant mes techniques Aussi en jumelant le tout Bonjour Sophia Qu'est-ce qu'on fait avec ça Bon Là je vous ramène Exemple ça C'est mon pied Bon ça a pas l'air de ça Ben mettons que Mon pied serait comme ça Puis ici qu'on aurait Le gros orteil En allant vers le petit orteil Ok Ça ben mettons que C'est pas là Qu'est-ce qu'on va faire Exemple dans mon cas Je ne sentirais pas Le bar externe ici Fait que je m'attends Que le pied va être En rotation interne Et le bar externe ici Va décoller Bon Fait que là Qu'est-ce qu'on verrait C'est Avec une simelle podiatrique Ce qu'on voudrait C'est un arche plantaire Ici on relèverait le pied Puis le pied Qu'est-ce qu'il faut M'attends que je voyais Comme ça c'est le plus facile Si le pied est affaissé vers l'intérieur On porterait une prothèse Une orthèse Podiatrique Puis on On ramènerait le pied Dans cet axe là Bon Jusque là ça a l'air D'une bonne idée Parce que le pied Est moins affaissé Mais on est en train De créer des compressions Au niveau de tous les tissus Du pied De l'âge plantaire Qui est en fait Notre oeil Qui nous permet De lire le sol Fait que plus qu'on crée Des micro-lésions Au niveau des tissus Par la pression Par des choses comme ça Par un déficit circulatoire À cause de la bosse Qui rentre dans l'oeil L'oeil du pied Bien qu'est-ce qui va se passer C'est que le pied Ne serait plus capable Convenablement De lire l'information Au niveau du sol Ça c'est le premier des problèmes Deuxième des problèmes Ce qui va arriver C'est que le pied Pourra pas bouger Non plus Peut-être que le pied Est roulé vers l'intérieur Parce que Excusez-moi C'est restant de grippe Peut-être que le pied Est rentré vers l'intérieur Parce qu'il y a eu Une blessure au niveau du genou Ou une autre blessure X Puis que c'est sa façon A lui de se protéger Il n'a pas trouvé De façon idéale Autre que de mettre Le pied en pronation Comme ça Fait que Reforcer le pied À aller À une position neutre Sans comprendre S'il y a un trauma en arrière Mauvaise idée Mauvaise idée Parce que ça va juste amener Une nouvelle compensation Qui va être encore pire Que l'ancienne L'autre problème C'est qu'on veut Que le pied soit capable D'aller à l'intérieur aussi Exemple Je suis au football Je suis en position Et je me ferais frapper Le bar externe du genou Si ma cheville Ne peut pas faire Son angle De rotation interne Dans le but D'amener de la survie Au restant de la jambe Comment mon pied Va absorber ? Faites le test Bloquez votre cheville Dans le sol Imaginez que vous mangez Un coup sur le bar externe Qu'est-ce qui se passe ? Sentez-vous de la flexibilité Dans votre chaîne Relâchez l'appui Au sol Mettez moins de pression Frappez Vous allez sentir Que le corps Devra être capable De plus s'absorber Cet effet-là D'élasticité Va lui Probablement Lui sauver Le ligament croisé Antérieur Peu importe Ok ? Fait que quand le pied Est coincé au sol Il est brimé Dans son mouvement C'est un autre problème Qui peut se déclencher Bon Fait que là J'ai porté Des soumelles podiatriques Très longtemps dans ma vie Je me suis intéressé Évidemment au phénomène Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans mon cas Ça n'a pas été un succès du tout Parce que L'âge plantaire Était tellement élevé Que tout le dessus De mon pied La peau arrachait Puis après ça On mettait des lacets Puis les lacets Venaient arracher la peau Puis le soulier frettait Fait que là Qu'est-ce qui se passait Dans mon cerveau ? Avoir le pied Dans cette position-là Pur élevé Qu'est-ce qui se passait ? C'est que ça crée Encore plus d'inflammation Fait que là Mon cerveau Vous voulez ramener Le pied vers l'intérieur Je vais aller répondre À quelqu'un ici Qui ne trouve pas le live Mais il est sur mon wall Personnel Je vais juste lui écrire Système D les enfants Bon Ok Voilà Fait que excusez-moi Je suis de retour à vous Ok Fait que là Smell podiatrique Bon Possible idée Possible bonne idée Bonne ou mauvaise Bon Fait que là J'ai été ensuite Rencontrer les smelles De reprogrammation posturale Bon De Posh Pro C'est une smelle Complètement plate Fait qu'elle a l'air Inoffensive au niveau De la posture du pied Elle n'a pas l'air À faire d'effet non plus Fait que premièrement Petit jugement Là on regarde Il y a une petite pastille Dans le centre Une petite baille C'est un résonateur fréquentiel C'est un truc de 90 Hz Bon Fait que là Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi ça résonne ? Pourquoi ça vibre ? Est-ce que je sens 90 Hz ? Pas consciemment Alors Qu'est-ce que ça fait exactement ? C'est que la peau du pied C'est la peau La peau la plus sensible Du corps humain Cette peau là Fonctionne entre 50 Hz Et 120 Hz Optimalement Sous ces fréquences là Sous le 50 Hz Ça n'intéresse plus la peau C'est plus assez En haut de 120 C'est trop Ça la graisse C'est plus intéressant Fait que qu'est-ce qu'on veut ? C'est une fréquence optimale Qu'ils ont trouvé De 90 Hz De par les recherches Quelles sont faites en France Fait que des plateformes Se rendu compte Qu'à 90 Hz C'est assez pour garder Un intérêt au niveau du cerveau Qui va constamment Se demander C'est quoi cette vibration C'est quoi ce stimuli là ? Bon Alors voilà Bon Il a envoyé l'invitation Voilà Pour savoir Ok Parfait Ok Excusez Parce que les gens Me posent des questions Mais là je suis seul Puis ils cherchent Si c'est la page perso Ou la page de clinique Puis à date Sur les pages perso Je trouve que c'est un petit peu Plus facile de faire des likes Pour l'instant Quand la page de l'Institut Va valer la page de clinique Ça va aller un petit peu mieux Ok Donc Le fréquenceur de 90 Hz Va venir stimuler L'arche du pied Jusque là L'arche du pied Je me demandais Pourquoi stimuler l'arche du pied Puis ça faisait pas de sens Là il y a des études Que Jean-Pierrol a faites en France C'est que quand tu stimules Le devant du pied Ça projette le corps vers l'arrière Quand tu stimules Le derrière du pied Ça projette le corps vers l'avant Mais quand on stimule Juste devant le talon On imagine c'est le talon aussi Juste ici Il n'y a pas ça De la zone antigravitaire Ça va créer un effet De lévitation dans le corps Fait qu'ils se sont dit Bon Si on a quelque chose À faire avec ça Bonjour Didier C'est de mettre Cette fréquence-là Cette vibration-là De 90 Hz De venir stimuler Cette partie-là Devant le talon Pour que le corps S'élève Donc active Des chaînes posturales Particulièrement La chaîne postérieure Qui elle C'est elle qui va nous permettre De lutter contre la gravité Pas qu'on tombe en pleine face Parce que la gravité Ce qu'elle veut C'est constamment Nous amener face contre sol Face contre le sol Qu'on rentre Qu'on rentre contre la grande terre Alors Voilà Bon Je trouvais ça bien C'était intéressant Puis définitivement Quand tu fais des tests Posturaux Les résultats sont Très très solides On voit que Il y a réellement Des changements Au niveau de la posture Ça l'active Ça fait un travail merveilleux Bon Tu combines ça Avec des exercices D'oreilles internes Puis de yeux C'est fabuleux La posturologie Au niveau de l'activation musculaire Si on regarde surtout Que ce qui stimule le cerveau Ce qui s'en va au cervelet En fait Qui envoie le reste Des informations Dans toutes les parties Du cerveau C'est Merci Liana Comment que Toutes les informations Qui vont être envoyées au cervelet Qui vont informer ensuite Le cerveau De tout ce qui se passe Dans le corps humain Ça vient 92-93% De la chaîne postérieure Donc de cette zone-là Antigravitaire Donc ces semaines-là Ils ont un effet Incroyable au niveau du cerveau Si on regarde ça Au niveau des TDAH Tous les gens Ils ont des problèmes De rationaliser De leurs émotions Qui ont des D'autres perturbations D'autres problèmes D'attention De mémoire C'est toute la lobe frontale Qui va s'occuper de ça La capacité d'apprentissage Le mouvement La mémoire Etc Alors Ces semaines-là Même d'un point de vue On regarde Rééducation neurologique Travail impeccable Bon Ou que J'ai commencé A vouloir Expérimenter un peu plus C'est tout simplement Parce que J'aime ça Regarder tous les côtés Tous les facettes D'un truc Et je me disais En ce moment Avec le précenseur On stimule Constamment Devant le talon Cette zone-là Et cette gravitaire Mais cette zone-là N'est pas supposée De toucher au sol Donc qu'est-ce que Je réduque Et qu'est-ce que Je réduque en ce moment C'est pas un stimuli Que je pourrais reproduire Dans la nature Je comprends les bienfaits Parce que si le corps Le pied se repositionne Bien là il va y avoir Un stimuli qui va se faire Quand même partout Sur les autres récepteurs Au niveau du pied Mais si moi-même Je prendrais en charge La rééducation De ces capteurs-là De ces zones-là Je pense que je pourrais Accélérer grandement Mon processus thérapeutique L'idéal Effectivement C'est de combiner Mais les semaines De reprogrammation posturale C'est 400$ Au Québec C'est très dispendieux Évidemment Ça vaut son pesant d'or En Europe C'est moins dispendieux Par contre Mais ici C'est ça On paye L'international La technologie On paye Plein de trucs comme ça C'est pas de technologie Qui vient d'ici Ça vient de la France Il y a des gens Que j'étais coincé Parce qu'ils ne voulaient pas Mettre ce budget-là Pour leur pied Puis ils ne comprenaient pas Que le mal de dos Pourait venir du pied Puis c'est assez simple Si on donne des exemples Aux gens Mais avant même Des fois De prendre une consultation Pour rééduquer ça Il y a des gens Qui freinaient Qui reculaient Par rapport à ça Puis Tu sais moi Je l'ai fait J'ai été handicapé Toute ma vie pratiquement Jusqu'à 25 ans Je me dis Ouais exactement Abrico Alors Je comprenais Je ne connais pas Pourquoi ces gens-là Je me dis Moi ça me coûtait 2500$ Par année En soins minimum Puis je me dis C'est 400$ Les semelles Puis bon Les gens Ils avaient de la difficulté À adhérer un petit peu À ça Une semelle comme ça Bon Les gens Aient des prescriptions Ils n'aiment pas payer Pour s'occuper de leur santé Fait que là Ok Fait que là Il a fallu que je vienne Avec d'autres optiques D'autres travails Puis là J'en suis venu À chaque fois Je testais des semelles Pour d'y entrer Je dirais que je suis rendu À environ 79 semelles Podiatriques testées Il y en a eu une Qui était convenable Qui ne détruisait pas La posture de la personne Ça ne va pas très bien La cote n'est pas là Mais d'un autre côté Est-ce qu'il reprogrammait Le pied Est-ce qu'il faisait autre chose Pas du tout Non plus C'est un autre problème En fait Excuse-moi Je vais répondre à Jérémy Jérémy Tu es en France On essaie En ce moment Avec Poster Pro De venir Faire des trucs En France Sinon Il y a Des formations Moi je travaille Au CE2 En France Il est à Nantes Puis il fait Lyon Aussi beaucoup CE2 formation Je ne sais pas Si tu connais Il donne des formations De postureologie Je crois On n'a pas tout à fait Les mêmes techniques Mais j'adore Les enseignants là-bas Ils font un travail exceptionnel Bricot C'est très différent Aussi ce qu'il fait Il travaille avec Les semaines à fréquenceur Si on regarde La CE2 Ça va être plus Des pots d'eau Ville-Neuve Je ne connais pas Beaucoup son travail J'aimerais le rencontrer Par contre Orthokinésie J'ai vu Je crois Un métier étudiant Qui a fait ça Mais on n'a pas pu S'asseoir Par rapport à ça Mais honnêtement Moi Ma démarche scientifique C'est d'aller tester Constamment Ce que les gens Qu'est-ce qu'ils font Comme produit Puis j'ai des méthodes Des méthodes de test Assez avancées Je dirais Puis on a l'heure Juste après mes tests Mais Côté budget Je n'ai aucune idée Non plus Côté reconnaissance Jérémy Qu'est-ce que ça donne Entre Bricot Ville-Neuve En France Mais il y a des trucs Qu'on prépare Salut Joe Salut Julie Salut Bobby Salut Brigitte Bon Tu as la formation Ici Oui En ce moment La formation Sur la rééducation Avancie du pied Lui-ci C'est avec Posh Pro Je vais envoyer Le lien Ici Pour l'inscription Directement Sur la page Pour le cours Bon C'est ici Voilà Ok Donc Je reviens A mes petits trucs Comment je me suis intéressé A la rééducation De la peau du pied C'est que J'ai développé Mes guachas Des petits trucs Que j'en ai ici Je vais aller chercher Bon On vient d'en créer Un nouveau C'est très long C'est beaucoup de clés Pour travailler Compré de la Posturo Ok Merci Marie En tout cas Je pense qu'en ce moment La Posturo C'est pas nécessaire Avec ce que j'enseigne Dans les formations Posh Pro par exemple C'est très Très européen Et C'est comme un compromis Entre européen Et américain La formation Qui donne Fait que c'est excessivement Poussé en neurofonctionnel Puis je crois pas En ce moment Que C'est aussi poussé Que ça en France Ce nouveau neurofonctionnel Oui Effectivement Éric Mais Éric C'est un déficit sensoriel Premier des choses Avant n'importe quoi Un bébé Il développe son sensorie moteur Ensuite Il va commencer A créer ses chaînes de facia Il va commencer A créer ses autres problèmes On en vient par exemple Bon Fait que le guacha Ici Il y a deux côtés Celui qu'on a développé J'ai des grosses mains J'avais constamment des crampes Avec les petits guacha français Merci Stéphane Ben c'est ça Stéphane C'est un français Justement Il est ici maintenant Il a fait des thérapies Un petit peu De tous les cours Puis je pense Puis je pense qu'il a vu L'adaptation De mon travail Je pense C'est pas mal intéressant Donc On a le bar mince Un bar épais Le bar épais Bon je l'ai développé Pour faire de la thérapie Manuelle sur le reste du corps Mais le bar mince Il est réellement abrasif J'ai commencé A m'intéresser A ce côté là Pour commencer A créer des stimuli Au niveau du corps Ou au niveau de la lymphe Alors Exemple Dans quelqu'un Qui n'aurait pas senti Le bar externe de son pied Ben je serais venu gratter Le bar externe du pied Bonjour maman Je vais gratter Le bar externe du pied Pour réveiller Ces fibres là Sensorielles Qui font pas leur travail Dans la peau Je vous rappelle Il y a une logique Avec la zone antigrevetaire La semelle Parce qu'en plus Ça travaille Le fachia superficiel Postérieur Qui s'en vient directement Sous la voûte plantaire Ici Qui s'en va se connecter Toute la chaîne postérieure Derrière les mollets Derrière le dos Par dessus la tête Jusqu'aux yeux C'est vraiment lui Penser un cueilleur de riz Il va se pencher Il va à l'avant Il va cueillir le riz Il est pas en train De contacter ses abdos Toute la journée Il est en train de pendre Dans son fachia superficiel Postérieur Fait que cette chaîne là On va directement envoyer Un micro courant Une vibration Peu importe Une fréquence La 90 Hz Qui va être Dans Je peux pas tout lire Eric Avec le téléphone Mais je répondrai tantôt Sur la zone antigravitaire Donc Ce stimuli là Va être vraiment intéressant Mais de nos côtés On peut travailler Mécaniquement aussi Ce fascia là Avec le gua sha Avec certaines potions Dans le pied En flexion En dorsiflexion C'est ce qu'on fait Dans le cours Dans une des phases De la rééducation du pied Fait qu'on veut libérer Le pied de tous ses engrammes Puis ensuite Si vous travaillez Avec la semelle En même temps Cette fréquence là Va garder Le fascia Complètement déchargé Ses ions positifs C'est ce que je crois Parce qu'en fait Les ions positifs Dans les fascias Plus qu'il y a de collagène Plus qu'il y a de densité Nouveau du fascia Plus qu'il y a d'inflammation Aussi Donc si on regarde Par exemple Une fascia plantaire On a une inflammation Du fascia Qu'est-ce qu'on va faire C'est Faut décharger Ces ions là Négatifs Peu importe la façon Mais évidemment Si on redonne la suplesse Au tissu C'est bien Mais si on ne change pas La polarité des tissus C'est un autre problème Il n'y aura pas de synergie Entre les systèmes La semelle va venir corriger ça De façon instantanée C'est incroyable Comme je vous dis C'est 3 fois par seconde Que la peau du pied Va envoyer l'information au cerveau Donc dès qu'on envoie une fréquence 3 fois par seconde C'est extrêmement rapide Mais ça Ça vient créer Un travail directement Au niveau du tissu Parce qu'en post-sirologie Ce qu'on disait C'est qu'on a environ Un an Pour l'adaptation Des fascia Pour se faire Avec la semelle Fait que je crois Qu'en faisant un travail Directement mécanique Avec ce genre D'outil abrasif Qui vient réaligner Les fibres du fascia On a un effet immédiat Au niveau des fascia Possiblement A refaire éventuellement Si on peut travailler Avec la fréquence C'est encore mieux Parce qu'on désamorce Cet ancrage-là De cette roue-là En fait infernale Qui va toujours amener De l'inflammation Et de la tension Dans les tissus Fait que c'est assez fascinant Mixer avec les deux Fait que la deuxième chaîne Que je vais travailler Ça va être aussi La chaîne Je vois Je me suis écarté ici Périos Fascia Non On est exactement dedans Ça serait le Bonjour Philippe Bonjour Nancy Mes petits amis Ça serait le fascia Antérieur Profond J'ai des photos Par exemple Ça pourrait peut-être Vous intéresser Mais lui Ce qu'il va faire C'est le devant Des tibias Donc tout ce qui s'appelle Périostite Le devant des tibias Ça va remonter À l'intérieur des cuisses Salut Salut Julien Ça va travailler Ça va travailler À l'intérieur des cuisses Ça va rentrer Partout dans le système Justice Ça profond Sous les viscères Il va aller rentrer Partout dans la cage thoracique Ensuite dans les côtes En arrière Proche de la colonne vertébrale Ensuite il va remonter Par le cou ici Masséter Temporopariétal Ça fait qu'il va stabiliser La tête dans l'espace Puis toutes les viscères Puis la cage thoracique Au devant des tibias C'est fascinant Je vais vous montrer Des images Si ça vous intéresse Des petites images Des petits bonhommes Des petits contents Des petits souris Bonjour Simon Mes feuilles ont fait le Vietnam Parce que je les amène À chaque fois en Europe Ça fait que la chaîne Pas sérieuse superficielle Comme je l'avais dit Un test qui est facile à faire C'est que si la personne Est couchée sur le dos Puis qu'elle a manque de mobilité Ou elle a difficulté À toucher au sol Bien cette chaîne-là Ça peut être vraiment intéressant De travailler sous le pied Fait que si on regarde Elle va aller directement En dessous du pied Elle va faire toutes les mollets Fait que tendons de la chille Toutes les inflammations Du tendons de la chille Douleur au bas de dos Douleur au cou C'est quasiment Tout la même chaîne Fait qu'en traitant le pied On améliore la mobilité du cou On améliore des problèmes De bas de dos On améliore des problèmes De tension partout dans le corps Bonjour Anthony Alors c'est fascinant Puis ça va vraiment Dessus de la tête Fait que tu sais Je n'irais pas gratter Avec un guacha Le front de la personne C'est pas Il va y avoir plein de mâques Plein de contusions Mais sous le pied Ça ne paraît pas Le deuxième fascia Ça c'est des feuilles De mes cours en fait Le fascia antérieur Profond Bien ça on va voir Qu'il y a un manque de mobilité Au niveau de l'adduction Des hanches Encore une fois ici L'affection Puis si on regarde Comme je l'avais dit Ça va Derrière Mais aussi devant le tibia Fait que les périostites L'intérieur des hanches Fait que les gens Qui ont de la difficulté À faire le grand écart Fait le problème Le système de justice Va pas bien On voit le cou Puis le côté de la taille D'ici Fait que les gens Qui mangent de la gomme Toutes ces choses là Vraiment éviter On perd de la mobilité Vous allez voir Vous avez déjà vu Des gens qui font du moins taille Ils vont frapper Ils vont rire Ils vont crier Ils vont relâcher La mâchoire Avant de frapper Avec la jambe Parce que si tu serres les dents Tu vas voir Ta jambe est moins mobile Elle fonctionne pas bien Fait que ce qui va permettre Un mouvement De gagner de la vitesse Puis de la force C'est justement Qu'il n'y a pas de restriction Parce que s'il y a Une restriction Ça freine C'est comme une automobile Si on est sur de la glace Il n'y a plus de restriction On glisse Ça va bien Mais si on est dans les nids de poules Vous allez voir Que ça ralentit Une auto assez rapidement Bon Fait que voici Mon énergie Pour les deux facias Ok Super Marie-Céline Fait que On a ces deux facias là Qu'on vient apprendre A rééduquer dans le cours Plus les points d'appui Mais ça c'est de la base Que je montre Dans beaucoup de mes cours Parce que Ça devrait être acquis Pour tout le monde C'est même pas une question Si un thérapeute Ne fait pas ça Il est en échec thérapeutique Je vous dis ça Vraiment sans prétention Mais je pense que J'ai environ Vingtaine de mes thérapeutes Qui sont dans le cours En ce moment Qui sont dans le live En ce moment Qui peuvent témoigner Avec des petits cœurs Avant de faire ça Dans leur pratique Je pense que Ça n'a même plus de lien Au niveau des résultats Au niveau de la qualité Des traitements Au niveau de la duration Des traitements dans le temps Si on ne travaille pas Le pied de cette façon On est en échec thérapeutique Est-ce que j'ai tort quelqu'un? Je vous ramène Podiatrie Vs posturologie La podiatrie Va forcer Une structure À bouger Dans une position neutre Mais ne rééduque pas Elle force la chose La posturologie Veut rééduquer La sensibilité De la peau du pied Est-ce qu'optimalement Si on regarde La cheville Elle va être dans un angle parfait Pas nécessairement au début C'est une valeur À court terme Peut-être moins sûre Sur le coup Mais le reste de la posture Au grand complet Merci Marie C'est super gentil Mais toi aussi T'as changé ma vie Mette belle Marie Alors Comment qu'on voit ça? Sur le court terme Peut-être que quelqu'un Un podiatre Regarderait la cheville De quelqu'un Qui porte une semelle De posturologie De posturologie Puis il regardera la cheville Il ferait C'est quoi ça? Ça ramène pas Dans un angle optimal Mais le problème C'est qu'il faut donner Le temps aux chaînes musculaires De développer Bon C'est pour ça Qu'on a développé aussi D'autres techniques La neuroperformance On rééduque Les muscles de la jambe Dans le cours Je vais vous donner Des corrections Au niveau Des tests Au niveau des articulations Toutes les articulations Du bas du corps Vous allez apprendre À les tester Vous allez apprendre À tester aussi Les muscles de la jambe À savoir Tibiale intérieure Tibiale postérieure Long écofibulaire Les muscles intrinsèques Du pied Vous allez apprendre À tester Extenseur Fléchisseur d'alux Extenseur commun des orteils Fléchisseur des orteils Si vous savez pas Tester ça en clinique Vous pouvez pas savoir Si le résultat va tenir Si le muscle n'active pas Il y a une raison Soit qu'il y a Un fusil neuromusculaire Problématique Un organe de transnagogie Soit qu'il y a Une articulation déplacée Soit que c'est un fascia Qu'il y a une mauvaise polarité Soit que c'est la lymphe Qui est bloquée Alors il faut apprendre À évaluer ces trucs là On va vous montrer Dans le cours Ça va être vraiment intéressant Bon dernière chose Encore une fois Si on regarde La posturologie Avec la méthode Que je travaille Avec le goassa Bonjour Annabelle Qu'est-ce qu'on va faire C'est En rééduquant La peau du pied Il faut se rappeler Que la peau Contient 5 types De récepteurs Bon je n'irai pas Dans les corpuscules Des réfinis Et cette affaire là Je vais vous mettre ça simple On a les 5 types De récepteurs sensoriels On a les Quémiorécepteurs Pour les produits chimiques On a les Nocicepteurs Pour douleurs Chatouilles Etc On a les Barorecepteurs Pour la pression Quand je prends Les petits Je pèse Les barorecepteurs Actifs On a les Mécanorécepteurs Pour les étirements Puis on a les Qu'est-ce qu'il manque Nocicepteurs Quémiorécepteurs Barreaux Thermorecepteurs Des changements De température Donc on éveille 4 types de récepteurs Juste en faisant ça Il y a de la chaleur Il y a de la pression Il y a des étirements Puis il y a Les nocicepteurs Qu'actifs Il manque les récepteurs Chimiques Ça je vais les travailler Avec les crèmes Icy hot Dans le fond Les crèmes chaud-froid Qu'on va mettre Quand on va travailler La fachia Superficielle Postérieure Fait qu'on vient Réveiller Les 5 types De récepteurs De façon plus efficace Qu'avec la semelle Tu vas travailler Exemple Les récepteurs Les nocicepteurs Des choses comme ça Des mécanorécepteurs Surtout en fait Mais elle ne viendra pas Travailler autant De variétés de récepteurs Puis ça va être ciblé Sur la zone antigravitaire Nous on vient cibler Toutes les zones du pied Qui ne fonctionnent pas bien Bon ça ne me dérange pas Je suis en train de vous donner Des perles de sagesse Des outils Que vous pouvez faire Encouragez-moi Ces petits outils-là C'est de la bombe C'est de la merveille En plus ça dépose Toutes les formes du corps Ça dépose même ta femme Si tu allais sur le veille Mais c'est plutôt Parce que j'ai tellement À date J'ai 150 pages J'écris pour le cours du pied Puis il va y en avoir Au moins une autre 50 autres pages Qui vont s'écrire Puis c'est un cours De une journée Je vais juste vous donner Je suis un monstre Dans la transmission De l'information Chaque fois que quelqu'un Vient faire mes cours Il finit par jour Avec un livre de 200 pages Mes outils-là Peuvent en témoigner J'aime ça Aller au bout des choses Puis comprendre La matière que je travaille Ça c'est un plus Puis mes thérapeutes Ensuite Ils ont le choix De continuer à apprendre C'est eux S'ils ne veulent pas Comprendre la matière Ou ils veulent Y aller en superficie C'est leur truc Mais j'aime mieux En donner plus Puis comme ça Les gens Leur argent Est le mieux investi Qu'il n'y a pas Dans une formation Ils ne gaspillent pas Leur argent Ouais Bon ben tu vois Stéphane Ça vaut la peine Fait que Stéphane En redistribue Il est à Laval Si jamais Puis Jean-Philippe Il est en bourse Pour ceux qui en cherchent Ils veulent faire des tests À la maison Nos garçons aussi Ils peuvent vous en envoyer On a un nouveau modèle Je ne vous montrerai pas le logo Mais on a renommé Le Guacha Property Reception And Answer Avec un nouveau logo dessus Qui n'est pas institué Fait que ça va être Un outil Qui va être Fait pour tout le monde Sans Mon entreprise dessus Ça va être intéressant À savoir Est-ce que les prix vont monter Peut-être Parce qu'on a Repayé un moule Puis ça coûte une fortune Mais il va être plus beau encore Fait qu'on est content Avec des nouveaux matériaux Voilà Et puis là J'en suis à là 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 Ok Fait que les fascias On vous parlait tantôt des fascias Dans le corps Il y en a partout C'est directement de la peau Puis la peau est connectée À chaque cellule du corps Puis si on regarde La peau Est majoritairement À moins 100 millivolts À plus 60 millivolts Bon là Je ne suis pas en hommage En ce moment On peut y aller C'est 300 mille ondes environ La peau Puis les points d'acupuncture 60 mille ondes On peut s'amuser Pour vous Mais la peau Ce qu'on veut C'est qu'elle soit chargée Négativement Au maximum qu'on peut Fait que Plus qu'on a des thérapies Qui impliquent La polarité de la peau Plus que ça tient Dans l'espace Les traitements Fait que Bon c'est ça C'est ça qu'on parlait De fréquenceur Rien joué là Il y a une autre petite affaire Qui serait intéressante Je vais vous parler Un autre gros problème Qu'on a C'est des problèmes De rétention d'eau En fait Ce n'est pas vraiment La rétention d'eau Qu'on devrait dire Ce serait plutôt De la rétention de l'inf Le mollet Il y a quelque chose C'est un phénomène Qui s'appelle La pompe du mollet Le calf pump Qui ça permet Un retour Des liquides Dans le fond Parce que le coeur Va pomper Puis le sang Il faut qu'il y ait Dans le bas du corps Sinon vous aviez Des orteils gelés Constamment Et qu'est-ce qui va se passer C'est que ces liquides-là Doivent descendre Dans le bas du corps Mais ce qui doit descendre Doit remonter aussi Fait qu'est-ce qui va faire Qui va permettre Ça va remonter C'est une petite valve En arrière du poplité En fait un petit ensemble Je peux embarquer Plus loin On appelle ça C'est tout un beau Petit mécanisme De pression hydrostatique Mais il y a une valve Derrière la mollet Qui va ouvrir Puis fermer Avec le mouvement du mollet Ce mouvement du mollet-là Puis les gens Qui sont constamment assis Qui ne marchent jamais Ils voient des rétours liquidiens Qui vont être De moins en moins efficaces Puis en plus Si je suis assis Sur une chaise Là je prends le cas typique D'une personne Qui est constamment assise Qui ne marche pas assez Dans une journée Bien quand je suis assis Je bloque Ma lève Moi je le sens assis En ce moment Avec ma chaise Souvent je viens des pieds engourdis Ou je me lève Puis j'ai l'impression On a une pompe des quads Qu'est-ce qui se passe J'ai rien fait avec mes jambes Mais justement C'est le liquide Qui reste coincé là Alors que c'est bien important Quelque chose que vous pouvez faire Au bureau À la maison Peu importe quoi Si vous avez une tendance À ne pas marcher assez C'est où Vous avez des problèmes De circulatoire C'est pas nécessairement D'acheter des bottes contention Tout de suite Le problème C'est de commencer à bouger Parce que des bottes contention Dans la nature Les amis Ça n'existe pas Puis moi j'aime bien Les solutions Qui impliquent Que ça ne coûte rien Des bottes contention Ça coûte cher Souvent il faut aller voir Le médecin Il faut aller voir Des choses comme ça Les orteils de marteau Au moment Ça peut être ton Je pense ton vaisseau Du petit intestin Qui va faire ça Chiffre les doigts Non vessie Excuse-moi Vais-tiens la vessie Encore une fois Circulatoire Ou tu as un manque De stabilité Par rapport au sol Alors tu vas t'agripper Au sol avec tes orteils Ça peut être une autre chose Les gens qui n'ont pas De stabilité avec les pieds Souvent ils vont serrer Les dents Ils vont serrer la mangeoire Ils vont aller chercher De la stabilité ailleurs Excusez On m'a même fait Une parenthèse À mes crans privés Mais ok Voilà Donc Le calf pump Le mécanisme de la pompe Comme je vous dis C'est pas un manque De bas de contention On a un manque de mouvement Habituellement Les gens qui font La rétention d'eau C'est des gens Qui font pas d'activité physique Ça vous regardez bien C'est rarement L'athlète au niveau Qui fait de la rétention d'eau À moins qu'ils soient Qui prennent des petits produits Anabolisants Mais on parle De monsieur et madame Tout le monde C'est des femmes Des madames Habituellement Qui sont assises À journée longue En surpoids Qui mangent pas très bien Non plus Fait que je vous fais La profil type Sans jugement Bon Rétention d'eau Ça vient de la cellulite Fait que là Je vais vous donner Un petit exercice Que j'aimerais Que vous essayiez Tout le monde Encore une fois Et vous allez sentir Le bien-être Dans votre corps À moins que vous L'achetez une trampoline Il y a sûrement Des Ouais Des problèmes de la reine Mais C'est encore là La reine Va tout le temps Plus pomper S'il manque de C'est un gros conduit De circulation Fait que S'il y a une circulation Qui se fait pas bien Dans une des étapes Du corps Bien Il y en a d'autres Qui vont travailler plus fort Ça c'est évident Le corps va travailler plus fort Les reins vont travailler plus fort Tout va travailler plus fort Fait que ça on regarde Le petit test Le petit test Que je vais vous faire fier Avec La pompe du mollet On va aller debout Je vais me mettre de côté Comme ça Bon Exemple Je vais vous montrer Ma patte Ça va dans le temps La jambe avant Je veux que mon petit M'entendez-vous bien Les petits pouces Petits pouces Mon tibia va être en angle Avec ma cheville en avant Ok Je veux pas que mon genou Dépasse le pied Ok Je veux juste qu'il soit Vertical comme ça Ok Le plus de tension possible En arrière Fait qu'en arrière Je vais pousser mon talon Dans le sol Créer l'étirement Ensuite je vais relever Comme ça Ma pointe de pied Puis j'arrête Laissez le talon Fait qu'on fait ça Des grands mouvements Fait ça 30 fois Ça fait un étirement En même temps du volet Puis il y a l'un Un peu plus vite Mais le but C'est de pas trop Bouger la jambe avant ici Fait qu'on fait ça Une trentaine de fois Ça, ça permet D'ouvrir la valve En arrière Ensuite on va changer La jambe On va faire La petite vague 30 fois C'est pas énorme Mais si vous êtes au bureau Vous avez le temps De faire quelques secondes Pendant votre pause Ça va juste vous aider A mieux circuler Bon Ça c'est une des choses Il y a un autre Des problèmes Que vous pouvez faire Ça va être Des trucs Que vous pouvez faire C'est avec les points Chapman Pour faire circuler Tout ce qui s'appelle Plancher palébien On va mettre Les mains A l'intérieur Les cuisses Au niveau des adducteurs Vous allez juste Frotter quelques secondes Vous n'êtes pas obligé De frotter super fort Juste pour créer Une petite stimulation Au niveau de la lymphe Vous allez aussi Ça souvent vous allez voir Les gens qui ont mal Au dos assis Mal dans les jambes Mal dans les circulations Il faut aller aussi Dans le bas de dos Au niveau du sacrum Le petit V ici Frotter un petit peu La main en sec Comme ça Un autre 30 secondes Déjà ça Vous devriez sentir Un petit fourmille-bain Magique Qui devrait vous rendre heureux Vous allez sentir Plus léger Au niveau des jambes aussi Évidemment Marcher Bonjour Vincent T'as tout manqué Faut-il récoute Juste avec ça Vous devriez sentir Un bon changement Prenez le temps De marcher C'est super important Le diaphragme Faut aussi partie De la respiration Il y a plusieurs structures Qui font partie De la respiration Mais si on regarde Exemple Dans la position debout Ce qu'on va voir C'est que la pompe Vénus plantaire Est activée par la match Elle a une efficacité Moins importante Que la pompe musculaire Du mollet Elle peut être considérée Comme une amorce À l'ascension du flux veineux On va avoir la pompe Musculaire du mollet aussi Qui est activée Par la marche Et les contractions Du maintien postural Faut juste être debout Les muscles vont tout le temps Faire un relais Ensuite la pompe musculaire De la cuisse Qui est activée Par la marche Mais moins efficace Que la pompe du mollet Elle aussi On a la pompe diaphragmatique Qui est activée Par l'alternance Inspiration Expiration Puis on a aussi La pulsion des artères De voisinage Fait que Il y a ça Si il y a ça Que tu marches Maman Ça c'est bon Fait que c'est super important Puis de prendre de l'air frais Aussi Parce que Bon Si le diaphragme Fonctionne dans tout ça On est trop souvent Dans l'air recyclé Surtout au Québec Il fait froid dehors Il y a de la glace C'est pas plaisant Du tout Marcher dehors Mais dès que possible Maintenant En ce moment Là c'est le meilleur temps Il commence à faire moins frais Les routes commencent à se déneiger Forcez-vous À prendre des matchs Si vous n'allez pas au gym À tous les jours Ou plus que vous pouvez Les journées que vous n'êtes pas au gym Allez prendre une match 15 minutes C'est pas long Ça va juste réexiléner le cerveau Vous allez voir L'anxiété Le stress Tout ça Juste marcher Ça fait du bien Pensez à votre biomécanique de pied Ça c'est un autre conseil Que je vous donne Quand vous marchez Le talon devrait atterrir au sol Ensuite La barre externe va dérouler 1, 2, 3, 4, 5 Jusqu'aux gros orteils Qui propulsent le reste du corps Fait que ça devrait faire une marche comme ça Si vous marchez Et ça fait paf 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 Et ça écrase comme ça C'est pas bien Fait que deuxième chose Je vous dis C'est votre déroulé Ok Talon Barre externe Petit orteil vers le gros orteil Gros orteil propulse Deuxième chose Si vous marchez Faites un test Une longueur dans votre maison Est-ce que vous sentez vos fesses Est-ce que vous sentez vos fesses Quand vous marchez Là je vous répète J'ai dit au début Les singes n'ont pas de fesses Les singes sont en poussié en 4 pattes Ou les mains plus vers le sol Les fesses vont nous pousser les hanches vers l'avant Nous permettent de diriger notre tronc vers l'avant Si vous ne sentez pas vos fesses quand vous marchez Probablement que votre stryée n'est pas assez longue Vous n'envoyez pas votre jambe assez loin Vous n'avez pas assez de balancier des bras Peu importe Fait que faites un test Prenez une minute Prenez 20 secondes là Je ne bouge pas 20 secondes Faites une petite marche Revenez une bonne longueur Sans forcer les choses Marchez à votre rythme normal Puis venez me dire Si vous sentez vos fesses Venez nous l'écrire s'il vous plaît Moi ça m'intéresse Ok Let's go 19 18 17 17 15 14 Je vais prendre une petite gorgée Il vous reste 10 secondes Qui sent ses fesses écrivées Oui Qui sent pas ses fesses écrivées Non Et vous allez voir C'est un véritable fléau Très 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 peu de gens Sentent les fesses Vous ne sentez pas des fesses Excusez Je n'ai rien contre l'odeur de vos fesses Mais je veux dire En ressenti musculaire Good J'ai ça balotté de gauche à droite Nancy c'est drôle On ramollit tes fesses Nancy Je t'ai connu plus ferme Julie un peu Ouais ok Ouais t'as une bonne marche Véronique Tu marchais bien Il n'y a pas grand monde Qui marche bien Alors oui un peu Ok good Mais un peu C'est pas On se pose quand même Hé vous êtes surprenant en France Mais vous marchez beaucoup plus Que chez nous Bah tu vois Le Québec dit non Oui ok excellent Vive la France Marche plus Chez nous on ne peut pas On ne marche pas beaucoup C'est ce que j'aime Quand je suis en Europe Je marche constamment La fin de semaine J'ai fait des squats Excellent Donc ce que je peux vous conseiller Les bras Premier Iron bot C'est de laisser aller les bras Quand vous marchez C'est un balancier Entre le haut du corps Et le bas du corps Vous allez voir Si les épaules ne bougent pas Pendant que vous marchez Ou il y a juste une épaule Qui bouge C'est un problème Au niveau du cortex Moteur opposé Au bras qui ne bouge pas Ça c'est déjà Des problèmes moteurs Qui s'impliquent Fait que laissez aller Vos jambes Laissez aller vos pieds Si vous ne sentez pas Assez vos fesses Amenez votre pied plus loin Forcez-vous à Faire des plus grands pas Puis vous allez voir Que ça va commencer À retravailler ça Puis probablement Ça c'est l'étape numéro 1 Amener la jambe plus loin Ensuite atterrer Avec le talon Barre externe Gros orteils Et on rééduque Notre marche comme ça Juste en rééduquant ça On vient déjà Prendre conscience De nos points d'appui Qui ne sont pas bons au sol Puis on progresse Vers le changement Écoutez J'ai des données En ce moment Sur tous les souliers Qu'on utiliser Les progressions Pour les gens Qui veulent aller Pieds nus Au niveau Pour la course Toutes les connexions Entre Les entrées sensorielles Les entrées sensorielles Bon ça c'est fascinant Regardez ça Comment c'est beau C'est au niveau Fœtus L'anneau Proprioceptif Dans le corps Les parties Qui sont le moins stimulées C'est pour ça Qu'on travaille toujours Le rééterne Les yeux Puis les pieds Posturaux Quand c'est mal fait Ces entrées sensorielles Ça fait des problèmes Fait qu'on va vous amener Vraiment loin En mérologie Les avantages du sol Pourquoi qu'on doit Travailler ça Toutes les compensations Posturales Je vous montre Toutes les tests Posturaux Avec comment travailler Avec les pieds Comment rééduquer ça Les tests articulaires Les tests de cheveux Les tests musculaires Les corrections de la lymphe Les points neurolymphatiques À faire avec ça Comment utiliser le gua sha Comment utiliser les fachias Quelle crème utiliser Plein de théories Sur le pied humain Devra être comment Avant le soulier Quel soulier mettre Pour ne pas détruire Les pieds de votre enfant Comment le laisser ramper Combien de temps Des recherches sur les pieds Puis le tronc Les abdos Ça va être un document De 200 pages Je suis rendu à 144 pages Alors Tout ça À une journée On va avoir Beaucoup de pratique Il y a des trucs Que vous allez lire À la maison Mais Le lien que je l'ai envoyé Dans le groupe Je vais vous renvoyer Le lien encore une fois Il reste quelques places Les places sont limitées Cette formation-là On va la donner Une fois cette année Au Québec En France On va voir Si on a une demande Mais J'espère vous voir là-bas C'est une formation Avec une certification reconnue Avec Posture Pro Ça va être génial Vous allez apprendre Des outils incroyables Puis j'espère même Ça va venir corriger Vos problèmes de santé Par rapport à vos pieds Ou autre Parce que moi C'est ce que ça fait Dans mon cas Sans fausse promesse C'est bénéfique Pour toute votre famille En fait Pas seulement à vous Mais voyez ça Comme la prévention Voyez ça Comme un investissement C'est seulement 250$ Cette journée-là Pour réapprendre Ça mène pas de bon sens Juste le livre Ça fait une pièce la page Plus la formation Plus le diplôme On vous donne Un gua sha en plus Qui vaut 20$ On vous donne Un chandail On vous donne Vous êtes gâtés C'est vraiment Un cours promotionnel Qu'on fait Pour le bien des gens Parce que La santé part du pied Le pied C'est la seule structure Qui nous garde Un contact Avec le monde physique Dans la réalité Alors Il n'y a rien d'autre Tout le reste Notre interprétation De la réalité Est construite Dans notre cerveau Le pied C'est le seul Qui est dans le monde Réel constamment Qui nous permet De propulser Notre force dans le monde Qui nous permet De se stabiliser Par rapport au sol Qui permet tout ça Alors si votre pied N'envoie pas L'information correctement Vous avez des crevaisons Constamment Si vous seriez Exemple Vous avez 4 points d'appui Sur 6 Qui fonctionnent pas bien Ça arrive très souvent En passant C'est comme si vous preniez Votre auto Avec 4 crevaisons Sur 6 pneus Est-ce que vous prenez Votre auto Non Il faut vraiment Absolument Que j'ai ça Merci Denis J'ai hâte de te voir Elle va être cool Denis s'est inscrit Dans la formation J'espère pour les autres Vous allez être là On a aussi Je vais juste faire Une mini parenthèse Cette formation là Est le 13 avril Le 14 avril Pour ceux qui sont pas De la région Qui viennent de Québec Qui viennent d'ailleurs Comme exemple Jérémy Qui fait de la route Qui part de loin On a une formation Le lendemain Qu'on donne avec Docteur Hervé Thomas Sur la posture Et la respiration C'est une formation Complètement hallucinante Aussi Fait que Pour ceux qui font de la route Qui viennent de loin Je vous conseille fortement Venez dormir à la maison Je vous invite On a de la place Mais En même temps Vous défendez les deux cours C'est des perles De sagesse Comme on a Ce week-end là Trop souvent On gaspille notre argent Dans les formations Ça m'est arrivé Beaucoup trop souvent Mais je vous garantis Que ces deux journées là Vous allez en prendre Plus que Que jamais Alors Merci tout le monde Partagez le live S'il vous plaît Je vais l'uploader Dans deux minutes Il va être partageable Fait que Merci beaucoup tout le monde D'être présent C'est super gentil On a une belle participation J'espère que vous avez Pris quelque chose Bisous Des petits cœurs Puis partagez ça A vos amis Merci beaucoup Je vais écrire un article Demain sur le sujet Fait que vous allez avoir Un petit peu de contenu Matériel aussi Bye bye On se voit à la formation Tous mes amis thérapeutes C'est un petit peu de contenu